Générique ... Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de votre... Bonjour, toi ! Eh ben voilà ! Tu as mis tes petits cheveux comme j'aime bien. Parce qu'hier, j'étais pas contente. Tu avais la mèche rebelle. Bon. Alors, qu'est-ce que tu m'apportes comme nouvelle ? ... ... ... Un mystérieux voleur cagoulé s'en prendrait au grand-mère du quartier. Son mode opératoire, il repère ses victimes devant des distributeurs de billets, leur administre une pression à la nuque et leur soutire alors la somme retirée. Dis-moi, Luce, tu as entendu, il a dit vieille dame. Si tu ajoutes seule et sors avec un fichu sur la tête, tu es en plein dans son coeur de cible. À mon avis, évite les distributeurs. ... En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. ... ... Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Mesdemoiselles, taisez-vous. L'heure est grave. ... Avec l'accord du commissaire, nous venons de décréter le plan Mamie Pirate, niveau rouge. Cet homme connaît toutes vos habitudes, toutes vos manies. Oui, vous êtes des proies, des bêtes traquées. Huguette, il sait que tu descends quatre fois par jour à la pâtisserie pour acheter tes babas au rhum. J'ai donc établi, en accord avec le préfet, un règlement en trois points. Règle numéro un, fini les jupettes ras du genou qui incitent au stupre et à la fornication. Règle numéro deux, fini les conversations insouciantes chez le boucher sur ma petite fille qui n'arrive pas le huit mais le dix. La mienne arrive le douze. En plus, on s'en fout. Règle numéro trois, fini les mamies coffre-forts. Faut arrêter de se balader avec toute sa fortune sur choix. On n'est plus sous l'occupation. Huguette, vide ton sac, s'il te plaît. Allez ! Eh ben voilà ! Si cet homme aime les pommes, on est foutus ! Et maintenant, passons à notre produit star, le spray au poivre. Pesant en moyenne 200 grammes, ergonomique, facile à manipuler, le spray au poivre, lorsqu'il est pulvérisé sur l'adversaire, provoque une sensation de brûlure immédiate de la peau et un gonflement instantané des globes oculaires. C'est quoi un oculaire ? Les yeux ! Quand le produit est inhalé, l'osophage double de volume et coupe la respiration du connard qui vous a attaqué ! Tous ces phallocrates qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent de nous mettre en mini-chouplettés ! Tout ça parce que soi-disant, ce sont de gros dégueulasses ! Pardon, pardon. Oh, vous avez une minerve. Quinze agressions en sept mois. Bon, la police dit que j'ai une tête de me faire agresser. Je me suis habituée, vous me direz. Mais bon, enfin, ce spray au poivre m'a sauvé la vie. Et vous l'avez pas au tabasco, le spray au poivre ? Parce que moi, je déteste le poivre. Moi aussi, j'ose pas trop le dire, mais le poivre, ça me gêne. Ça me fait éternuer. C'est vrai ! Et une fois que tu me l'as dit... Oui, bon, ça suffit, la médecine du travail, je peux poursuivre ? Ah, pardon, pardon. Glamour et ludique, technologiquement exigeant et résolument moderne, le spray au poivre trouvera naturellement sa blague dans votre sac à main. C'est parfait pour les femmes coquettes que nous sommes toutes. Allez-y, mesdames, manipulez-les. Allez-y, caressez-les bien. Vous voyez, c'est doux, hein ? C'est vrai qu'on vit dans une période pleine d'insécurité. Y'a pas que les agressions qui augmentent. Y'a les viols aussi. Moi, je vous dis, j'ai peur. Oh, les petites cachotières. Je vous prends la main dans le sac. On va se payer du bon temps. Eh bien, vous avez bien raison. Amusez-vous, les petites coquines. Bon, alors, qui veut quoi ? J'en veux un quand même. Je suis la pire des enquêtrices que je connaisse. C'est la dernière fois que je t'emmène sur le terrain avec moi. Non, c'est la dernière fois que je t'accompagne. Quelle idée de papoter avec des gens qui promènent leurs chiens, alors qu'on cherche incognito le vandal qui terrorise le quartier. C'était madame Verdier. Je prenais des nouvelles de son mari qui est à l'hôpital. Et alors, tu crois que Matahari, quand elle était en mission, elle s'arrêtait dans la rue pour prendre des nouvelles du mari de madame Verdier ? C'est lui. Je le reconnais à son coup de sonnette. Il a l'air douche. Il sourit pour mieux nous avoir. Pardon, mesdames. Je cherchais l'appartement de la... Qu'est-ce que tu fais, Luz ? Ça va pas, non ? Mais j'ai mis un coup de spray, comme elle a dit la vendeuse. Mais il t'a pas encore attaqué ? Ben, il manquerait plus que ça, que j'attende qu'il m'agresse pour faire quelque chose. Oh, Dios mio, Dios mio, mais qu'est-ce que tu as fait ? Ouvre, ma valise ouvre. A mon avis, il y a le fruit de tous ces larcins. Docteur Bouchard, c'est vous ? J'ai cru entendre votre voix. Mon Laurent, heureusement que t'es là pour me remonter le moral. En fin d'information des dernières minutes, nous venons de l'apprendre. L'agresseur de Mamie a été interpellé grâce à l'une d'entre elles, Huguette Rondeau, retraitée. Elle aurait maîtrisé l'agresseur grâce à, tenez-vous bien, un spray au poivre. Une Mamie Courage qui sera reçue par le maire en personne afin de se voir remettre la médaille de la ville. Écoutez plutôt son témoignage. Ben, j'étais au distributeur, j'ai senti comme une présence. Heureusement, je ne me sépare jamais de mon spray au poivre. Je lui ai aspergé au visage, je n'en ai fait qu'une bouchée. Cette vieille chippie Huguette, dans le journal de mon Laurent de la housse. Si je la croise, ça va sentir le poivre dans le quartier. Je l'ai fait pour toutes les petites mamies du quartier. Je vais devenir leur héroïne. Notamment de la Luce, qui telle que je la connais, est en train de s'étouffer avec un bonbon. Je suis encore à l'antenne, il me voit de la housse. Merci, Huguette. Mais dis-moi Laurent, tu pourras passer demain soir à la maison. Il y aura la Janine, la Christiane et la Roberte. Oh, fais pas ta timide ma Lolo. On se boule le train à bout d'un feu, un petit kirk et on finit au ramy. Merci tout le monde. Et comme dessert, emmène-moi un fraisier, j'adore ça. Salut, ciao avec flowing à la rue. Salut. Sous-titrage ST' 501